Le point de presse, aujourd'hui, nous avons d'abord essayé de participer à l'ASC Ville de Dakar au niveau des championnats d'Afrique des clubs. Nous suivons le basket, l'ASC Ville de Dakar a tous gagné le championnat au niveau national. Donc nous pensons que l'ASC Ville de Dakar a tous gagné le championnat au niveau des championnats d'Afrique des clubs. Donc pour aller à l'ASC Ville de Dakar, il fallait que nous nous concentrons dans le bureau d'abord. On s'est concentrés dans l'avale du bureau et qu'il faut appuyer et accompagner pour aller sur le plan africain. Donc nous avons déposé notre candidature dans l'Afrique Valideco. Donc nous avons toutes les dispositions pour participer à la compétition de la compétition du Mozambique du 9 au 18. Donc, parce que ce que nous avons dit, le basket au Sénégal doit être le plus grand niveau africain. Et cela, pour moi, il faut que les clubs, les clubs au Sénégal, puissent participer à la compétition au niveau de l'Afrique. Parce que pour nous, c'est l'anomalie, pour que le club au Sénégal, il faut participer à la compétition. Donc, nous sommes donc là, il faut qu'on oublie le plus grand niveau. Parce que le Sénégal, c'est le basket au club du Makhlène qui est le plus grand niveau. Donc, c'est le plus grand niveau de la compétition du Sénégal. Donc, si l'Afrique a décidé de l'organiser, nous devons participer à la compétition. Donc, nous devons participer à la compétition de la compétition de la compétition de la compétition. Donc, c'est l'occasion de remercier le président de la compétition de la compétition avec son secrétaire général. Nous devons aussi appuyer sur le plan administratif pour que nous puissions avoir une bonne participation dans les manifestations. Donc, nous devons participer à la compétition de la compétition du Sénégal. Parce que la ville de Dakar, c'est le basket au Sénégal qui sera représenté. Donc, nous devons aller, certes c'est la ville de Dakar, mais c'est le Sénégal qui sera là-bas. Donc, c'est l'occasion pour que nous, nous, un drapeau au Sénégal, nous devons l'assurer à la compétition. Donc, c'est l'occasion de nous donner à la compétition de la compétition de la compétition de la compétition du Sénégal. Donc, je vais vous demander à la compétition de la compétition du budget. Le budget, c'est l'occasion de l'adresse de l'adresse de l'avion des billets d'avion, nous avons pris en charge la délégation, les assurances, l'équipe de l'adresse de l'adresse de l'adresse de 45 millions. Donc, le budget est de 45 millions de dollars. Donc, tous les billets, c'est la ville de Dakar, la mairie de Dakar, nous avons pris en charge. Donc, nous avons donné les moyens pour nous arriver. Donc, je pense que nous avons fait ça et nous avons aussi une volonté pour le maire Barthélémy Diaz et le Conseil municipal. Tout le monde a fait et nous a fait le sport. Parce qu'il y a aussi une priorité de la compétition. Mais le fait qu'il soit accompagné sur le plan africain, au-delà de nous avoir fait le plan national sur cette saison. Donc, je pense que nous avons cette vision. Donc, nous avons aussi remercié. Mais nous avons aussi des ressources complémentaires. Dans l'État du Sénégal, au niveau du ministère, et qu'il y a un accord, peut-être qu'il y a un ministère d'appui. Comme je l'ai dit, nous avons une mairie de Dakar, le Sénégal est aussi. Donc, au-delà du Sénégal, je pense que le ministère, qui est de la politique sportive du Sénégal, le ministère, on pense qu'il y a un accompagnement. Voilà. Donc, tu vois l'effectif. Il y a un renfort qui s'est passé au niveau local. Il y a des renforts. Il y a des premiers jours au Malais. Il y a des renforts auxquels que l'équipe est développée. Il y a un travail qui a développé. Il y a des renforts. Il y a des renforts à l'équipe. Il y a une révélation de la reine du championnat. C'est le premier ministre de la République, qui a été joué à la Girafe, qui a été venu à renforcer l'effectif. Il y a une chose qui a été retenue à Mali, qui est champion de Mali avec l'AES Police, qui a été venu à renforcer l'équipe. Et qui a été venu à Nogaye Gueye, qui a été venu à l'AES fonctionnaire, qui a été venu à renforcer l'effectif. Donc je pense qu'il y a une équipe qui a été venu à l'Afrique, qui a été venu à la Girafe, qui a été venu à la Girafe, qui a été venu à la Girafe. Parce qu'ils vont aller pour faire tourisme, pour faire découverte, et pour aller à la Girafe. Et qu'on a pris les dispositions qu'il faut pour que les gens se trouvent aussi, et qu'on va apporter que le Sénégal est venu à la Girafe. Inchallah. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.